... Et donc la première joute est sur le thème de la biodiversité du vivant. Et pour en débattre, j'appelle Gilles Boeuf, grand expert de la biodiversité, mais pas que, aussi grand ambassadeur de la Fondation, ce dont on est particulièrement fiers. Et j'appelle Mathias Gaillard, Doxao. Alors, merci beaucoup de monter sur scène et de vous installer face à face pour organiser cette joute. Eh oui, face à face. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc Frédéric d'Henri, j'arrive tout droit de Liège, où j'anime un autre débat sur la politique transport du gouvernement Wallon, avec le ministre Wallon, mais qui était par écran interposé, vu que là-bas c'est encore plus restrictif qu'ici. Donc je suis allé dans une salle devant des écrans pour animer un débat avec des écrans. Mais voilà, c'est comme ça. Merci d'être là. Je vois qu'il y a un colibri. Colibri, ça rime avec Pierre Rabhi qui est mort il n'y a pas si longtemps, et qui, quoi qu'on en pense, a quand même amené plein de gens à l'écologie, même par des voix parfois étranges. Et puis colibri rime avec André Aschiri, je ne sais pas si vous le connaissiez, c'est l'ancien maire de Mouansartou, il fut député, c'était un des plus infatigables lutteurs contre les toxiques dans les sols. Et c'est le premier qui a mis en place une politique d'alimentation durable pour les cantines. Mine de rien, il a essaimé dans toute la France, et il est mort dans la nuit de dimanche à lundi. Gilles, on l'a dit, et bon on va se tutoyer parce qu'on se tutoie, multicarte, ancien président du muséum, tu es attaché à Bagnul, ce surmer où j'ai fait sans doute mes plus belles plongées en Méditerranée, tu es un peu à l'origine du classement de la forêt de la Massane, au patrimoine mondial de l'humanité, tu présides aux œuvres du centre d'études et d'expertise dédiées au développement du biomimétisme. Quant à vous, Mathias Gaillard, j'aime bien vous voyer un jeune. Allez-y. D'abord, qu'est-ce qu'un jeune ? Je ne sais pas ce qu'est un jeune. Un jeune, je pense, pour lui, le XXe siècle, c'est le siècle dernier. Voilà, un jeune n'a jamais connu Raymond Barre. Helmut Kohl, le commandant Cousteau et Michel Drucker. Si, c'est une erreur. Mathias Gaillard, vous avez fondé la coopérative OXAO. On va commencer par vous. Alors, vous voulez engager une symbiose entre l'économie et la nature. Vous avez fondé OXAO, qui apparemment est un bureau d'études. En fait, non, pas du tout. Vous proposez de faire une étude ERC, Éviterranée et Recompenser à l'échelle d'un territoire, et de façon à faire, comment je vais résumer ? Une compensation écologique intelligente, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. C'est, comment dire, de faire rentrer, en fait, plutôt l'aménagement dans les limites écologiques d'un territoire, plutôt que ce soit l'écologie qui soit un peu plus la cheville ouvrière d'un aménagement qui finit toujours par s'étendre et artificialiser nos territoires ? Et comment on les évalue, ces limites écologiques d'un territoire ? En fait, on fait des diagnostics écologiques, et en fait, on fait des diagnostics de potentiel de régénération de sites, et donc d'un territoire dans son entièreté. Et donc, à la fin, à l'échelle d'un territoire, on a ce qu'on appelle la capacité de charge environnementale, et donc, en fait, ce que le territoire peut absorber encore comme impact écologique. La capacité de charge d'un territoire, comment on la calcule ? Alors, je connais la capacité de charge d'une prairie, c'est les UGB, un certain nombre de vaches à l'hectare. Certains parcs nationaux calculent une capacité de charge de certains chemins particulièrement érodés, c'est quelques promeneurs à l'heure. Et vous, comment vous la calculez ? On se base, justement, sur les méthodes du Mésium National d'Histoire Naturelle. L'IQE, c'est ça ? Oui, indice de qualité écologique, aussi l'évaluation des fonctionnalités des zones humides. Et, en fait, on transforme ça en unité de compensation, qui est aujourd'hui, on va dire, le point névralgique, on va dire, de l'aménagement du territoire et de la biodiversité. Et donc, à partir de là, on sait, en fait, combien peut compenser le territoire pour des projets d'aménagement. Gilles, ça te paraît... Déjà, l'idée de compensation, est-ce qu'elle n'est pas antinomique avec l'écologie, tout simplement ? Est-ce qu'on peut compenser ? Tout simplement. Je dirais que c'est mieux que rien du tout, quoi. Mais vous comprenez que mon amour pour la compensation d'une mare à grenouilles qu'on détruit à l'île par des moutons dans la plaine de la Croix, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est ce qu'on fait en ce moment. La compensation, en France, c'est au moins un milliard d'euros en ce moment. C'est géré par la Caisse des dépôts. Bon, on dit éviter, réduire, compenser. Je dirais que la compensation devrait être transitoire. Alors, on avait dit ça, déjà, il y a 10 ans, moi, on compense, OK, on va le faire maintenant parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et puis, 15 ans après, on continue à compenser, et je pense qu'on va continuer à compenser encore longtemps. Alors, je dirais deux choses là-dessus. D'abord, les entreprises qui détruisent, qui sont donc effectivement amenées à compenser, une bonne partie ne le fait pas. Aujourd'hui, la loi française ne va pas jusqu'au bout. Il y a des tas de choses qui auraient dû être compensées, qui ne le sont pas, donc déjà. Et puis, dans ce qui est fait, je pense qu'il faut qu'on améliore la situation. Je préférais qu'on ne détruise plus, qu'on évite évidemment beaucoup plus. Puis, en plus, alors, si on doit compenser pour un écologue, moi, je ne le vois que localement. Je pense que dans une région là où on est, si on fait effectivement, on assèche des zones humides ou bien on fait des aéroports ou des parkings de supermarchés, il faut compenser localement, pas à l'autre bout de la France. Pourquoi localement ? Parce que ça se voit ou parce qu'écologiquement, ça a un intérêt de le faire à côté ? Non, parce que je pense, pour deux raisons. D'abord, une raison écologique, on essaie de compenser localement des choses sans aller trop loin ailleurs. Puis surtout, surtout, au niveau des citoyens qui sont là et qui voient cette compensation se mettre en place, ils sont beaucoup plus touchés, si ça a lieu chez eux qu'à l'autre bout de la planète, bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'idée, c'est, voilà, on détruit devant chez vous, pour l'assumer, mieux l'assumer, pour que vous ayez un peu honte, on va compenser à côté, pour que vous voyez tout, vraiment. Oui, on essaye de rassurer un peu comme on peut. Encore une fois, c'est pas parfait. Comment on l'organise ? Par exemple, je prends le transport aérien. Là, il est évident qu'à l'air de mettre des arbres à Madagascar ou en forêt tropicale humide à Borneo, à condition qu'on s'assure bien que les espèces qui sont remises sont bien locales et sont des espèces de l'environnement dans lesquelles on va les installer et pas des eucalyptus en Patagonie ou des pins maritimes, effectivement, à Borneo. Je peux le comprendre à ce niveau-là puisque, effectivement, l'impact, il est global sur les compagnies aériennes ou le transport en général. Mais sur le reste, je pense qu'il faudrait que ce soit, effectivement, beaucoup plus local si on a, justement, des superficies qui permettent de le faire. Oui, M. Gaillard. Alors, local, oui. Vous ne faites que du local, vous avez compris. Oui, oui, oui. Et puis, moi, je vais dans le même sens, même si c'est une question de justice sociale. C'est-à-dire ? Je prends, par exemple, un projet, je ne sais plus si c'était le projet d'aéroport, je crois, à Los Angeles, mais je pense qu'on peut prendre l'équivalent aussi avec Notre-Dame-des-Landes. À la base, il devait y avoir un agrandissement de l'aéroport. En général, les personnes qui sont touchées sont des personnes qui sont dans des quartiers qui ne sont pas très huppées parce qu'elles sont déjà exposées, justement, au bruit, etc. Si on commence à toucher, on va dire, à leur milieu naturel, en leur disant qu'on va compenser en créant un super parc national à 50 km de là, eux, ils n'en ont rien à faire parce qu'ils ne peuvent plus se balader, en fait, le week-end, ne serait-ce qu'avec leurs enfants. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, il y a aussi une histoire de déplacement des espèces. Moi, je prends souvent l'exemple, parce qu'on est dans les zones humides, avec le sonneur à ventre jaune qui a un petit crapaud très mignon. Et au bout d'un moment, il va se déplacer de 200 mètres. Donc, lui, si la compensation est à 10 km, au bout d'un moment, il va bien falloir aussi qu'il se loge. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que ce soit local. C'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui ne peuvent pas se déplacer sur des kilomètres. Et votre idée de régénération, est-ce que ce n'est pas prometté, de régénérer un milieu naturel ? Est-ce qu'on peut seulement régénérer un milieu naturel ? Déjà, on régénère quoi ? À partir de quoi ? Quel est l'état zéro ? Donnez-nous un exemple. Oui, je donne un exemple. Par exemple, quand on fait ce diagnostic justement de milieu naturel, on regarde les fonctions des écosystèmes, comment ils fonctionnent. Et on voit très vite qu'il y a des artificialisations, des pollutions. Et en fait, on sait qu'il peut y avoir tout de suite des leviers d'amélioration. Je pense évidemment au sol. Je pense que c'est un sujet que je veux mettre aussi un peu en avant parce qu'il est assez souvent négligé. La vie du sol, la vie microbienne, la vie des champignons à l'intérieur. Tout ça, en fait, c'est là aussi que la vie doit se faire. Et c'est peut-être là aussi que le mot régénérer peut-être prend le plus de sens. Et ensuite, on peut aussi faire justement des corridors biodiversité en créant des bocagères, des milieux forestiers. Et donc là, c'est plus déjà la biodiversité qu'on a l'habitude de voir et peut-être l'habitude d'avoir envie de protéger avant finalement cette vie microbienne qui est tout aussi essentielle. Gilles, l'idée de régénération, on le torte ou... Je ne sais pas le mot que j'utilise. Je préfère restauration. Mais bon, après tout, chacun, vous savez, je préfère qu'on restaure que régénérer. D'abord, c'est proche de dégénérer. Ça ne plaît pas trop. Donc je pense que je préfère parler... Les gens ne se rendent pas compte. Je pense que je préfère parler de restauration de milieu, régénérer. Vous savez, c'est un peu comme la loi de 2016 qui s'appelait effectivement... Le reconquête de la biodiversité. On reconquête, ça veut dire qu'on admet quelque part qu'on l'avait abîmé. Le reconquête qui n'a rien à voir avec un nouveau mouvement politique. Heureusement, à l'époque, il n'était pas là. Absolument. Donc bon, vous savez, c'est comme développement durable. Il y a plein de choses qu'on utilise comme ça sur lesquelles on pourrait faire beaucoup mieux. Biomimétisme aussi, je préfère bio-inspiration. Mais bon, j'ai bien parlé de restauration. Par contre, ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'on devrait en faire beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut dire aux gens qu'on a les capacités maintenant intellectuelles, scientifiques et d'ingénierie pour pouvoir restaurer des milieux qui ont fortement été dégradés. Souvent, d'ailleurs, sur des solutions basées sur la nature. Je pense à la biorémédiation des sols. On a des sols horriblement pollués sur Paris par des métaux lourds. On va approcher ça grâce à des plantes, effectivement, qu'on va récupérer et qui vont faire le travail. Je vois la lixiviation aujourd'hui dans les grandes mines du monde. Aujourd'hui, il y a plus de minerais à exploiter dans les terrils des mines d'il y a un siècle que dans le substrat, en fait, de la montagne, là où étaient les gisements. Ça, c'est vrai en cuivre, en manganèse, en nickel. Donc, oui, la restauration, c'est quelque chose... Mais ça demande tout un outillage technologique, effectivement, et de biotechnologie assez astucieuse. ça vient doucement. Quand on parle de génération Z, je pense que c'est des choses qui vont les intéresser. Je ferai une petite remarque si tu me permets tout à l'heure sur ton interrogation. La génération Z va-t-elle sauver l'humanité ? Je vais vous dire une chose. On n'a pas le temps d'attendre une génération. Donc, ça veut dire qu'ils vont réussir, oui, avec notre aide des vieux, parce que c'est vraiment très important qu'on leur mette le pied à l'étrier. 25 ans, ça sera trop tard. Donc, on va être dans des systèmes beaucoup plus préoccupés. Je ne suis ni collapsologue, ni catastrophiste. J'aime bien utiliser le terme d'une femme qui s'appelle Muriel Fliss, qui est une philosophe du CNRS. Elle parle d'intranquillité. J'aime bien ce terme parce qu'intranquille, ça veut dire vigilant. Je développe chez nous une culture de l'impact. Le catastrophisme et puis la collapsologie, c'est foutu. Donc, écoutez, on fait des câlins ce soir et puis on se tue tous demain matin. Comment est-ce qu'on fait ? Ça, ça ne colle pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Donc, intranquillité, oui, et puis surtout une culture de l'impact. Donc, aujourd'hui, la génération Z, oui, elle a déjà le pied à l'étrier, mais il faut absolument qu'on travaille de façon extrêmement intime avec cette génération. Utopie, moi, j'aime bien les utopies. La réalité, on verra. Oui, elle a un pied à l'étrier et elle nous met un pied au cul en même temps. Donc, je ne sais pas quel équilibre vous arrive à garder. Mathias Gaillard, régénérer un sol, on en a parlé quand on a préparé j'allais dire cette émission par des champignons. Alors, je me suis renseigné parce que j'avais un sérieux doute. Donc, j'ai consulté mon Marc-André Sélos qui m'a dit si, si, c'est possible. Donc, la méthode est validée par le maître par Marc-André Sélos. Donc, vous pouvez y aller. Notre maître. Il m'a quand même dit attention, on ne maîtrise pas tout. Vous ne prétendez pas tout maîtriser. Vous n'avez pas la solution. Vous n'arrivez pas avec un sachet de mycélium sur n'importe quel sol en disant paf ! Là, je vais tout régler. Vous basez sur quoi ? Il y a quand même du doigt mouillé dans votre méthode ? Moi, de toute façon, je ne garantis pas de résultat aujourd'hui. Ce serait trop ambitieux, voire un peu démago de le faire. Alors, comment vous la vendez cette solution si vous ne garantissez pas de résultat ? Je montre en fait ce qu'il y a dans la bibliographie scientifique déjà. Il y a Paul Stamets dont je conseille justement le documentaire sur Netflix Fantastique Fongi qui est très intéressant à voir. Donc, je montre en fait qu'il y a eu des résultats. Il y a des Suédois aussi qui ont eu de très bons résultats. Et je dis, il n'y a a priori pas de raison qu'on n'y arrive pas ici. Et donc, on va essayer de mettre en place la méthode qui fonctionne bien avec les champignons qui fonctionnent bien dans nos écosystèmes pour rester toujours, ne pas amener une espèce invasive de plus et vraiment régénérer les sols. Donc, la méthode n'est pas encore déposée, utilisée ? Vous faites des tests encore ? On fait des tests sur la méthode. Aussi, il faut savoir que par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau économique, il y a un potentiel de différence par rapport à toutes les autres méthodes de dépollution qui est immense. Donc, du coup, ils sont tous intéressés quoi qu'il arrive parce que le gap est énorme. Donc, oui, là, on fait plusieurs tests. On teste plusieurs méthodes. On teste plusieurs champignons. Et on voit un peu les résultats. Et donc, après, c'est les résultats qui parlent pour nous. Et pour reprendre ce que disait tout à l'heure, Gilles, il se trouve que j'ai fait ma bota, moi, sur les friches industrielles de métal Europe et sur les terrils où, voilà, ça pousse et ensuite, on nous apprenait mais oui, si tu veux faire de la remédiation, à un moment ou à un autre, il faut couper, il faut focarder, il faut exporter. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour les champignons ? Parce qu'une fois que les champignons sont là, à un moment, il faut les retirer ? Non, alors, c'est ça qui est intéressant. Il faut amener autre chose derrière. Ce qui marche bien, c'est le compost, il faut le dire aussi. Nous, on a des résultats aussi avec le compost. Donc, voilà, il peut y avoir les champignons, ça peut être vu comme une solution à tout. Il y a le compost qui marche aussi. Il y a des verdeuteurs. Il y a des verdeuteurs. Il y a des verdeuteurs. Il n'y a jamais oublié les verdeuteurs. Bien sûr, bien sûr. Et donc, après, non, il n'y a pas besoin forcément de les enlever. Déjà, parce qu'on prend des champignons qui sont locaux. On parle même de la pleurote. Et en fait, la différence qu'il y a aussi avec les plantes, c'est que la plante va accumuler, par exemple, l'hydrocarbure. Là, je parle avec des gens qui ont fait une école d'ingénieur et que c'est plus simple. Alors que les champignons vont casser les chaînes de l'hydrocarbure. Donc, du coup, ils vont faire disparaître la pollution. Et après, a priori, on peut manger la pleurote. Vous avez essayé ? Pas encore fait. Il faut essayer. Bien sûr. Si vous vendez la méthode, il faut faire une omelette de pleurote au cadmium. Pleurote au cadmium, oui. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire pour qu'on chaîner. Ça va revenir. Oui, je ne sais pas. Les champignons, c'est justement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas justement sur ces champignons. Les champignons sont associés justement plutôt à la mort, à la maladie, à la base. Alors que finalement, quand on se décentre justement de l'anthropocentrisme, on se rend compte que c'est le début de la vie qui dit champignons, dit réseau mycéliens, dit finalement le web, j'ai envie de dire, du sol. C'est là qu'il y a le plus d'échanges d'informations, de nutriments, dit bactéries, dit collamboles, dit vers de terre, dit biodiversité. Donc ça veut dire qu'avec ça, demain, il n'y a plus de sol pollué, donc on peut continuer à y aller. Avec votre méthode, il n'y aura plus besoin d'excaver, d'aller stocker des sols industriels, d'attendre qu'ils maturent avant de les remettre sur des terres agricoles. Le problème est réglé. Non. Je vous taquine. Je sais bien. Alors ? Jamais, jamais je dirais ça. C'est sûr que non. C'est sûr que ce sera d'abord la sobriété de ne pas en mettre et je pense, pour le coup, qu'on ne sauvera pas tout. Je veux dire, peut-être qu'il n'y aura pas justement cet effondrement total, mais il y aura une perte de biodiversité, elle est là et il y a quand même énormément de pollution aujourd'hui qui sont difficiles. les métaux lourds, aujourd'hui, il n'y a pas tant de solution. Donc, on en parle pour les hydrocarbures, mais les métaux lourds sont quelque chose de très conséquent aussi et donc, on est loin d'avoir répondu encore à la question et au problème. Heureusement, Gilles, parce que sinon, si on se dit qu'on peut tout réparer, autant rien changer finalement, notre mode de vie. C'est comme je le disais un article tout à l'heure sur les gamins qui ramassaient les déchets sur les plages. Je ne suis pas fanat de ces choses-là parce que ce n'est pas à nos gamins d'aller ramasser les saloperies qu'on a balancées partout. Je peux le comprendre d'un endroit précis, mais il faut les arrêter avant qu'ils arrivent en mer, sur le littoral, quand vous regardez ce qui se passe. Pour revenir aux histoires de sol, ce qui est clair, c'est que, par exemple, on y va progressivement sur Paris, on travaille avec des entreprises qui sont... D'abord, il faut dire une chose, c'est super qu'on soit à Gros Parité pour parler de ça. Il nous faut un chercheur, un ingénieur, il peut être très bien les deux, et une entreprise derrière. Je pense que si on veut réussir ce genre de choses-là, pour qu'on puisse être pragmatique et demain développer des choses démonstratives, il faut la trilogie. Un chercheur, quelqu'un qui a mis au point quelque chose, un ingénieur qui va transformer. Encore une fois, ça peut être le même. J'ai des collègues d'Agros Parité qui ont fait d'excellents chercheurs. Et puis, l'entreprise derrière est importante. Il peut même être entrepreneur derrière. Ça peut être un homme orchestre, effectivement, qui puisse faire l'étroit au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est très important pour démontrer des choses. Sur les régénérations, ce qu'on fait avec les endroits à Paris très contaminés, c'est qu'on a une première étape où on peut faire pousser de la végétation d'intérêt, mais qui ne se mange pas. On fait des fleurs. Il y a pas mal en ce moment de mouvements là. On fait des fleurs sur des terrains pollués. Ça ne se bouffe pas, les fleurs, dans les pots de fleurs. On les jette à la fin de l'usage. Et on passera dans 2, 3, 4 ans à peut-être quelque chose qui pourrait être consommé. Mais il faut être très prudent là-dessus parce que les bio-accumulations quelquefois ont été considérables. Sur les champignons, c'est vrai. Alors, associés à la mort, je n'irai pas jusque-là. Tu vois, je trouve des truffes en ce moment chez moi et je tue des moris. C'est pas la mort, ça. Je t'assure que je ne pense pas du tout à des choses qui soient morbides. Champignons, c'est absolument fabuleux. Il y a de tout. C'est comme les bactéries. Tout le monde les imagine. Des méchantes bactéries. Sans les bactéries, on ne serait pas lumineux comme on est là ce soir. On serait moche comme tout. On a plein les trous de nez, les oreilles. On est super jolis quand même. Donc, tout ça, c'est des mondes qui sont extrêmement importants à prendre en considération. Mais le monde des champignons un petit peu a été sous-estimé. Marc-André, justement, les défend beaucoup. Mais il faut tout prendre. Moi, je prendrais les bactéries parce qu'elles sont souvent associées aux champignons. Les protistes qu'on oublie. Les protistes, c'est des levures. Regardez ici, il y a un gros paritech. Sans levure, il n'y a pas de français, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Alors, ne me dites pas que c'est secondaire, les levures, les protistes. Et après, champignons, plantes animaux. Donc, c'est tout ça. Et sur les sols, moi, je n'irai plus loin, les colamboles, tu en as parlé, mais les nématodes qu'on oublie complètement et puis les acariens. J'ai souvent, en fait, chaque matin, dans votre lit, qu'est-ce qui est plus intime que votre lit, dites-moi ? Il y a entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Alors, je montre souvent 4 mètres carrés de photos. Ah, mais c'est dégoûtant, votre truc. Je dis, ils sont là, ils mangent vos poils, vos cheveux, les cellules de la peau qui se désquamment. Et l'autre jour, il y a un petit garçon en CM2 qui me dit, mais ils trouvent ça horrible, mais il avait vu que je les ai mis à les acariens quand même. Alors, il ne voulait pas me faire du mal. Il me dit, mais alors, Gilles, quand je me lève faire pipi la nuit que je reviens au lit, j'écrase mes acariens. Et il me dit, non, ils sont trop petits, je l'ai rassuré, vous voyez. Donc, on s'habitue aussi à ces choses qui apparemment ne sont pas belles ou moches, mais qui sont géniales. Et je suis vraiment d'accord avec Mathieu, c'est le compostable à dessus extrêmement important, mais champignons et bactéries associées et protistes. Pour les acariens, moi, j'ai filmé pour un, je faisais un tournage pour TF1 en septembre, mais on a filmé une vieille forme au d'ambert. C'est un sol, la croûte de la forme au d'ambert. C'est un sol bourré d'acariens. C'est fascinant. C'est fascinant. J'ai mangé des acariens. Qu'est-ce que c'était bon ? Mathias, vos clients, c'est qui ? Les collectivités territoriales et des aménageurs, justement, privés, que ce soit des promoteurs, des fois d'énergie renouvelable. Ça peut être immobilier. Ça peut être aussi routier. Voilà. Ils sont sensibles à votre vision de la compensation, à cette symbiose que vous voulez établir entre économie et nature ou pour eux, ça reste, voilà, il faut le faire parce que réglementairement, il faut le faire. Ça dépend. Je dirais qu'il y a des degrés. En fait, il y en a qui voient plus une opportunité économique, mais bon, il faut les laisser venir. Après, les collectivités territoriales sont bien au courant, on va dire, de la responsabilité, en fait, de faire bien vivre, en fait, les gens sur leur territoire sur le temps long. Donc, non, ils accueillent forcément des initiatives comme ça. On est toujours bienvenus parce que, quoi qu'il arrive, il faut bien essayer, j'ai envie de dire, quoi. Et voilà. Et puis après, on est assez bien accueillis maintenant aussi avec les agriculteurs et les viticulteurs, il faut le dire. il y a moins de conflits, je dirais, quand même, entre ces deux mondes. Et donc, ça fait plaisir. Parce qu'il ne vous aimait pas au départ ? Il vous prenait pour l'ingénieur venu de Paris ? Oui, après, je venais justement déjà du Sud-Ouest, donc c'était plus simple. un gros parité qu'il y a à Paris dedans. Oui, c'est ça. J'ai dit que j'avais fait l'agro, quoi. C'est pas bien, ça. Oui, je sais, mais bon. Non, qu'est-ce qu'il a heurté au départ ? Qu'est-ce qui ne leur plaisait pas au départ ? Parce que quand il y a une méthode qui fonctionne à un moment, on n'a pas forcément envie de tout perturber, donc on a envie de faire bien les choses, mais quand on dit, des fois, il faut peut-être repenser beaucoup, ça met un coup en fait à des gens et c'est un peu normal. Alors voilà, il faut faire preuve, je dirais, de pédagogie, des fois de patience, de bienveillance et puis petit à petit, il y a vraiment un changement de paradigme qui se fait, qui s'observe. Vous avez créé la société avec Valentin Pommier, vous êtes combien, 5 ou 6 ? Oui, 5 ou 6, voilà, c'est ça. 5 ou 6, ça dépend. 5 et demi, on a un congé maternité, donc on peut dire 7. Attention, aïe, 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 ça fait plus à nous. C'est vrai, pour l'instant, en tout cas, on est 5 en ce moment à travailler, ce que je veux dire, c'est ça, et quand elle revient, on sera 6, mais du coup, là, en ce moment, on est 5. J'ai les mots de la fin. Moi, je pense, je suis entièrement ce que dit Mathieu, ils ont envie, on a besoin de ça, tu sais que le passé, il ne marchait pas, c'est Einstein qui disait, comment voulez-vous résoudre nos problèmes actuels avec les mentalités qui les ont amenées, qui les ont créées ? Donc, moi, je reviens à l'ingénieur du passé, moi, quand j'avais ton âge, c'était les rémunérations accessoires. Le type pleut, effectivement, il faisait des travaux publics, et bien, c'est fini maintenant, il touchait de l'argent. Donc, ça a été un scandale, on a rectifié les rivières, vous vous rendez compte, qui avait mis 5 millions d'années à faire des méandres, allez, on rectifie. Une semaine sans puisse, c'était la sécheresse du siècle, il pleuvait deux jours, c'était l'inondation de l'âme, c'est pas possible. Donc, on a beaucoup changé, beaucoup évolué. Moi, j'irais plus en disant qu'il faut les obliger à compenser, parce qu'aujourd'hui, la loi existe, mais on n'y va pas encore suffisamment, on va compenser à peu près à la moitié. Les compensés locales, on est bien d'accord. On est bien d'accord, ça veut dire que je pense que toute nouvelle technique de ce qu'on évoque ici ne peut que les séduire, ils savent pas quoi faire. Et c'est pareil, là, on parle du niveau continental, mais c'est pareil au niveau du milieu marin, quand est-ce qu'on va se mettre à replanter des austères en Atlantique et puis des posidonies en Méditerranée. Et on a fait ça, la posidonie, le gis posidoniste en a bougé. ça commence doucement. La posidonie, elle stocke 50 fois de plus de carbone qu'une forêt avec des arbres. En Corse, par exemple, j'étais la semaine dernière, on va lancer des projets qui sont massifs. Parce qu'il ne faut pas oublier le milieu marin. Donc là, effectivement, on compense. En mer, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, écoutez, oui, on essaye un peu moins détruire le littoral parce que l'océan est particulier. On ne peut pas le détruire, l'océan. On détruit le littoral et l'océan, on le contamine horriblement, on le surexploite, on dissémine tout partout. Donc c'est là qu'il faut absolument un tout global qui soit pris en considération. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème, quand même, c'est que les humains, ils vivent quand même sur le littoral en grande majorité, tu le sais bien. Mais moi, je crois qu'il nous faut absolument ça. Moi, je vais applaudir dès demain, je crie, je hurle. Je vais trouver des gens qui vont t'aider à faire ça parce qu'on a vraiment besoin de ça. Bon, Mathias, il faut travailler sur l'océan un peu. Ouais, ouais, c'est moi bien, mais il y a déjà du boulot sur la terre. On a planté de la zoster en bassin arcachon. Vous savez qu'on a même trouvé un petit poisson pollinisateur de posidule. Parce que la posidule est une plante, mesdames et messieurs. C'est une ague et fleurs. Ça veut dire qu'il y a aussi des pollinisateurs dans l'eau de mer. Ça, c'est une découverte. Merci. Comme une abeille. Ça, je ne savais pas. Merci, je vous ressens. Merci, Mathias. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501